Avant de dire de quoi Sénégal Académie s'agit, j'aurais bien aimé expliquer le contexte qui nous a amené à créer Sénégal Académie. J'ai eu mon bac en classe de Terminal S1 au lycée Charles de Gaulle. Je suis retourné là-bas pour former des jeunes en attitude et culture, engagement et citoyenneté, entrepreneuriat et employabilité. C'est là où j'ai su que les élèves ne font presque plus les matières scientifiques. J'ai fait le tour du lycée de Saint-Louis et le constat était le même. Même dans les autres lycées, il y avait moins d'élèves inscrits dans les séries scientifiques. Il y avait un autre constat qui était l'abandon de certains étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Parce que ces derniers orientés à l'université virtuelle du Sénégal, ils ne maîtrisaient pas les études à distance et ne connaissaient pas l'outil informatique. Maintenant, ce sont ces constats qui nous ont amené à créer Sénégal Académie, qui est un centre de compétence pour promouvoir les études scientifiques et techniques. La lecture, l'initiation à la programmation aux élèves à partir de l'école primaire, le collège et le lycée. Il y a également un autre aspect qui s'y ajoute, c'est-à-dire la création d'entreprises, l'auto-emploi et la formation. Donc voici les quelques objectifs de Sénégal Académie. Aujourd'hui, nous sommes en phase de test dans la région de Saint-Louis. Nous avons organisé une grande compétition de débattons entre les lycées de Saint-Louis. Mais aussi, nous avons mis en place des clubs TIC dans les différents lycées de Saint-Louis, dont le lycée qui nous reçoit aujourd'hui, le lycée technique André Petavan, le lycée Amadou Saoundiaï et le lycée Ahmed Fall. Maintenant, ces jeunes-là, on les a aidés en informatique, on les a initiés à la programmation. On a fait de l'architecture de l'ordinateur, du système d'exploitation, du biotique et de la programmation. Maintenant, aujourd'hui, nous organisons les finales de ces compétitions. Donc le lycée Ahmed Fall va rencontrer le lycée Amadou Saoundiaï en finale. Ils vont débattre autour d'un thème qui est le numérique dans l'éducation en potentiel inexploité. Les trois autres lycées également vont nous présenter des projets sur lesquels ils ont eu à travailler. Les projets consistent à la Smart Agriculture. C'est un projet qui sera présenté par les élèves du lycée technique. Le lycée Amadou Saoundiaï va présenter un projet sur la Smart Agriculture. Donc évidemment, c'est le lycée technique qui va présenter un projet sur la Smart Lighting System. Et le lycée Ahmed Fall va nous présenter un projet sur la Smart Home. Donc ça, c'est l'utilisation des objets connectés pour répondre aux besoins des populations, pour participer au développement du Sénégal. Oui, nous pensons continuer ces activités dans l'avenir. Mieux même, sortir la ville de Saint-Louis et aller dans les autres régions. C'est ça notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas seulement de rester à Saint-Louis. Mais quand même, comme nous sommes de Saint-Louis, il faut commencer par Saint-Louis, aller dans tous les lycées et maintenant, par la suite, sortir de Saint-Louis et aller dans les autres localités. Oui, effectivement, la place des filles dans les séries scientifiques en est un objectif pour la création de Sénégal Académie. Nous avons fait le tour des lycées de Saint-Louis et le constat qui a été fait, c'est que les filles sont les premières de classe, mais elles restent minoritaires dans les séries scientifiques. Donc, il faudrait créer une stratégie pour pousser les filles dans les séries scientifiques. Oui, donc, pour la journée, nous remercions la marraine de la journée, qui est Tata Aïdambaye, adjointe au maire de Saint-Louis, le maire Bekaï Diop, maire de Rosbetio et directeur de l'équilibre scolaire. Et je pense que je l'ai dit dans mon discours, c'est une personne qui se donne corps et âme pour l'éducation sénégalaise. En ce moment, il est en réunion à Rosbetio, c'est ça qui fait qu'il n'est pas présent. Mais en toute sincérité, c'est une personne qui nous a beaucoup aidés, qui est prête également à porter le projet au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et nous remercions également Laroumar, qui est un acteur de développement à Saint-Louis. Je n'ai pas besoin de dire aux Saint-Louisiens qui est Laroumar, ils le connaissent mieux que moi. Mais aussi, je remercie la GIZ, programme réussir au Sénégal. Ils nous ont beaucoup accompagnés et sont prêts à être en partenariat avec Sénégal Académie pour qu'on puisse vraiment mettre en œuvre nos objectifs. Je remercie également le grand ministre, Dame Diop, ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, qui aujourd'hui est prêt même à nous recevoir pour discuter sur le projet. Il nous a promis de nous recevoir à son retour parce qu'il n'est pas dans le pays. Donc sûrement il va nous recevoir pour qu'on discute sur le projet. Parce que c'est un projet auquel il tient beaucoup. Il nous l'a dit quand il était au lycée technique André Petavan. Donc toute l'équipe de Sénégal Académie dit un grand remerciement à M. le ministre, Dame Diop.